C'est parti Calif Major Rio Hit versus K23. Bon les gars, K23 franchement c'est un adversaire qui est largement à la portée de Hit. On joue sur D2, on commence Tero, choix de carte donc forcément des français. BO1, nous sommes en 0 victoire, 1 défaite. Ce match nous ferait énormément de mal si on le perdait, très honnêtement. Regardez déjà. X5VG7, comment on va l'appeler lui par contre ? X5, comme le BM ça c'est pas mal ça. X5 là qui est déjà dans le mid, il a fait du mal. Ça va rediriger. Klax qui a déjà une petite information, c'est en train de débouler sur le A. On manque de stuff maintenant, la flash va faire mal et on va en B en réalité. Miraijin est là pour veiller au grain et il va faire 2 kills. 1 kill sur 2. Merci Rarissime pour ton gift sub. Body en 1v4 sur le BP parce que son pote est vraiment très très loin, trop loin. Oh là là, Afro il est à l'ouest. Faut qu'Afro aille dans le mid double porte pour aller tomber le mec middle, sinon on est dans la sauce. Body en plus il est tout seul, il y a 3 mecs. Oh il va falloir un exploit de malade. Ah non, c'est fini. Allez Afro 1v4. S'il le met, j'offre une dragon lord à tout le monde. C'est demande. C'est dommage, il s'est fait péter par... Putain, ses gants sont trop sexys les gars. Faites des dons vite fait que je m'achète des gants comme ça là. Oh là là. Merci Rarissime pour le sub gift frérot, c'est gentil. On va full egg normalement. Et bye peut-être pour le prochain round. En face, on a du scout déjà 2 M4, 3 M4 d'acheter. Puis Kivlar casque. Oh là là. Comment c'est terreau vraiment ? Je vous le dis les gars. Ça me gave. Ça me gave. Ah ouais, X-Power. Il est déjà dans le mid au fin fond. J'aime pas du tout les changements qu'ils ont fait sur D2 moi maintenant. Je la trouve trop city-sided. C'est très compliqué. Donc là on est en train d'agresser. On n'a pas full egg. Oh oui le kill. Oui j'adore, j'adore l'explosion. Afro en entry. On est bien. On a bloqué la zone avec de la smoke. Afro qui n'a pas hésité une seconde. Il est déjà en train de fighter. Il a une petite infour. Il a arraché la tête de Finnegan. 5 V4. On est bien. Il y a moyen les CT se chient dessus. Il y a moyen. Il y a moyen ça va éco là. Il y a moyen. Surtout que l'exercice a une super position. Oui. Oui exercise. Très joli. Très très joli. Kill important. Kill important. Un peu de trigger discipline. Qui n'est pas de réussite. Mais pour le coup c'est quand même bien. C'est bien assuré ce qu'il a fait. Ça va éco. Ça va éco. Allez barrez-vous. Barrez-vous loin. 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 Super rune. On a fait des upgrades. On a pris de la M4. On a une Galil. On a deux Galil. Une AK. On éco nos 100 de Kevlar casque. On éco une petite smoke. On essaie d'upgrade un peu des armes peut-être. Allez ramasser un peu du stuff. Non. On va aller save tranquillement. Dans le pit. On éco trois armes coté CT. Pas mal. On recolle 1-1 au score. On va voir ce que ça va donner. On va faire un petit point au niveau de l'économie. Ouais Aragone. Moi je trouve qu'aujourd'hui la map elle est vraiment 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 CT sided. Là Klax joue très très mal. Et Body lui lui. Enfin ils ont fait un bon play hit je trouve. Mais pour moi c'est surtout Klax qui joue très mal sa GA. Il vide pas le bleu. Enfin je sais pas ce qu'il fait là en plein milieu de la GA. Et Afro en gros il y a un flash pick. Il lui déboule dessus. Donc tant mieux. Nous c'est le FC hit. Mais je trouve vraiment que Klax ça fait n'importe quoi. On a de l'argent. On a de l'argent. On a éco quatre armes le round d'avant. Donc on a pu mettre un peu d'argent de côté. Donc même si on perdait ce round là. Même si on perdait ce round là les gars. On pourrait avoir encore une fois un force achat. Donc on est bien. Request water Joko. C'est une vraie commande ça vous croyez ? Quand tu écris ça dans le chat et tout. Boum boum. Il y a un admin qui vient qui t'apporte une petite bouteille d'eau pour te désaltérer. Parce que franchement j'en aurais bien besoin là. Là je suis en train de débiter depuis tout à l'heure. Sur les analyses de match. J'ai un peu soif. J'ai besoin d'un copilote à la maison là. Qui m'amène de l'eau et tout. Pris GA. Finigan qui est déjà dans le pit. Il en fait un. C'est revenge automatiquement par Jax. Raijin a réussi à en faire un. Il attend Jackie. Il attend. Je comprends pas la molo à droite. On est 3v4 désormais. Ça se met. Ça se met. Ça se met les frérots. Franchement ça se met. Il y a un trou au niveau du B désormais. Mais on s'engouffe dans la G. Est-ce qu'on va partir sur du contrôle map ? On n'a pas beaucoup de stuff. On n'a pas beaucoup de stuff. Jax a qu'une molo. Joko a qu'une seule flash. Qu'une seule smoke. Exercise il est full stuff. Mais ça manque un peu de flash. Vous voyez. Pour pouvoir aller faire sauter un peu les lignes. Mettre de l'activité. Créer un peu de la rota. Parce que là on va arriver sur un 3v4. Ils sont 2GA. Il y a le mec spawn CT déjà en rota. Très rapide. C'est très 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 compliqué. Molo. Bien. 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 Belle mollo. Belle mollo. Ça brûle. Brûle ma gueule. C'est ça monsieur X-Power là. Tu baies ton pote. Tu ne le smoke pas les yep. Ça j'aime bien l'intuition comme ça. 3v3. C'est cadeau. Oui. 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 Il s'est fait gratter. Il s'est fait gratter. Non. Oui là je suis tendu. Oui là quand on commente les français tout de suite. On sent l'énergie qui est différente. Je vous dis là je suis dégoûté. On a de la flash pour cross côté exercise. Pour le petit gap là. Ok. C'est réussi deux fois. On a réussi à passer. Jackie va aller faire un kill. Il est obligé. Voilà il est obligé. Il sait encore qu'il y en a un elevator. Il reste 20 secondes. On sait que Klax est là. Il a fait un kill. Ok exercise qui bloque. Oh. X5 arrive derrière. Allez Jackie. Allez Jackie. Non. Klax il a mis deux patates au digueule. Aïe. 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 On est qu'aux deux armes côté CT. On arrive à save sur tout nos Kevlar. On prend du kit derrière. On va pouvoir se drop. Les terros on a planté la bombe. Donc on a un bonus d'argent. On a un bonus. On est full armé. Jackie peut dropper un AWAP en plus. Est-ce qu'on va dropper un AWAP ? Ouais voilà. Jackie a droppé l'AWAP à Afro. Donc ça veut dire que ça c'est un élément clé. Parce qu'on peut jouer très lent maintenant. On peut jouer très très lent ou faire un pick. Attends il a quoi comme spawn le Afro là ? Ok il a pas de spawn. On va essayer de faire un boost normal. Un petit wall. Allez touche moi un mec. Il l'a pas touché. Il l'a pas touché. C'est dommage. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc là ouais. On sait qu'on est cramé maintenant qu'on a un sniper. L'effet de surprise n'aura pas lieu. Mais jouer très lent. Jouer sur Afro. Ça va être super important sur ce round. Regardez bien cette smoke. C'est la smoke diamant. Voilà pour ceux qui ne le savent pas. C'est la smoke diamant ici qui arrive. Smoke diamant depuis là. Comme ça ça évite le mec lower. Qu'il la mette. Petit contrôle mid. On y va avec beaucoup d'attention. Beaucoup de précision et de rigueur. Côté terreau là sur le contrôle. C'est vraiment très bien d'amorcer le contrôle map là. Côté terreau. On investit la short tranquillement. Il reste une minute. On est pas trop mal. On a investit la short à une minute. Ça veut dire qu'après il va rester 20, 30, 40 secondes potentielles à Afro. Pour aller un peu chercher les lignes. J'aimerais vraiment qu'on joue sur ce sniper. On y va direct. On déboule. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Dommage. On a fait le kill. On est 4v4 désormais. Exercise est un peu tout seul. Un peu tout seul et ce genre de choses. On va écho. Il n'y a aucune solution. Il faut aller écho. Il faut aller écho. Je ne suis pas fan. Franchement. Je vais prendre un AWAP pour aller faire de l'explosion comme ça les gars. Vas-y. Je vais me vénère. Vraiment. Je vais me vénère de ouf. Les gars. Allez body s'il te plaît. Des exploits. Des exploits. Pourquoi ? Pourquoi je vais me vénère ? Pourquoi ? Allez Afro. Termine-le. Non. Il n'a pas blanché. Il n'a pas blanché la bombe. Il n'a pas blanché. Je vais me vénère. Je vais me vénère pour de vrai. Je vais me vénère pour de vrai. Pourquoi on prend un AWAP si ce n'est pas pour jouer lent ? Si ce n'est pas pour accentuer le jeu autour d'Afro et d'aller faire des punitions et de casser des rotas dans le mid, sortir en 3-2-B, garder la ligne à window. Oh là là. Bon les gars. Je vis le match. On est en direct. D'accord. Ce n'est pas une review. Ce n'est pas une analyse. Donc là moi c'est l'émotion qui parle beaucoup. Je veux que Hit gagne. Je suis impliqué émotionnellement. C'est des amis. C'est des potes. Et puis c'est la France. Donc on veut quand même voir des Français réussir. Et donc je vais me vénère. Je vais me vénère très fortement. Je vous le dis. Donc voilà j'ai mis un petit advantage de story parental. Je ne sais pas comment on dit là. Comme ça tout le monde n'est pas choqué de ce que je vais dire pendant la game. Putain je suis dégoûté là. Finnegan qui font le taf dans le mid. Il nous termine. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Sur fracture, le drop et le dish, c'est bien deux lieux différents. Je pense que c'est la même chose. Mais bon maintenant avec la mise à jour, je pense que ça va être deux trucs différents. Dish ça va être genre en haut et drop ça va être genre vraiment quand tu es tombé. Je le vois comme ça. Et parabole ça va vraiment être loin un peu au niveau de la parabole. De toute façon il faut sectionner la communication. C'est le plus important pour la précision. On force. Mais vous voyez on investit encore le mid. On a un piège qui est tendu au niveau du lower. Avec X-Power et son copain à droite en double ligne. Ça va être un carnage encore une fois. On a derrière quelqu'un au niveau de la short par contre. Raijin qui va devoir clear. Ça y est, il y a eu un contact. X-Power qui le crame. Derrière c'était Body qui était tout seul. On va pouvoir brûler tout le monde. Vous voyez pourquoi moi j'aime pas maintenant le changement qu'a apporté Valve à la map. Tu suffoques désormais en terreau. On a même pas de réussite quoi. Aujourd'hui tu suffoques. C'est vraiment le mot. Tu vois t'es asphyxié par la map. Parce que les CT peuvent aller à 3 lower, triple corniche. La GA c'est un enfer, c'est un lien en mer. Tu te prends des mots low dans tous les sens. On va se faire re-tech. On plantera même pas la bombe. Ça fait 2-3 fois qu'on veut pas planter la bombe. On est en train de prendre l'eau. 5-1. Il faut garder la tête froide. On a tous 5k. Afro il a 6k. On peut se dropper de la WAP. On peut encore acheter de la WAP. Ça ça m'intéresse. Mais je veux de la construction de Joe autour du sniper. Voilà. Allez Afro. Qu'est-ce que tu vas me proposer ? T'as un spawn ? T'as quelque chose ? Ok Afro n'a pas de spawn. Peut-être qu'il va demander un boost à Jackie. Ouais c'est logique. On va aller à gauche. Oh là là il tombe. Il le rate. Et on va lower en plus. Regardez encore une fois on investit le lower. Côté Raging. On repart. Il y a de l'échange au niveau de la GA. Mais on est double corniche. X5 on va voir s'il va accélérer sur le B. Afro qui est là en passif. Ok. On le dépose dans le trou peut-être pour essayer de punir. Mais on s'en fiche. On est fort au niveau de la corne. C'est X5 maintenant qu'il va... Voilà. X5 à mon avis il a faim là. Il a envie là. C'est lui qui est très important aujourd'hui. Parce que d'ici 10-15-20 secondes s'il push il peut... Ouais non c'est Raging qui va claire le machin. Et qui va demander à lui de rota. Donc regardez hop il n'y a rien. Lui il rota très fort. Il ne va même pas chercher à comprendre. Lui il va venir l'aider. Ça va exploser. Regardez. Oh là là les rotations. Allez. On va voir ce que ça va donner maintenant. Ça va être la bagarre. L'exec en high lancé. Mais on va être 3 en A. On est 3 en A côté CT pour réceptionner. La flash contre... La flash. Ok. Afro en sommation derrière qui tue. Bodhi qui a bien pris l'espace au niveau du spawn. Finigan qui peut faire mal. Finigan qui peut faire très mal. Pas du tout naïf côté hit. Pas du tout naïf côté hit. Belle construction de match. Et pourtant. Et pourtant. K23 bien joué ce round. Belle lecture de jeu. Raging qui délaisse. Enfin qui décide de vider justement le Bécourt et le tunnel. Pour justement appeler la rotation à son coéquipier. D'aller maxer le A. D'aller renforcer toute l'énergie de la défense au niveau du A. Et de faire un beau setup défensif. Ils étaient en place numériquement. Ça s'est bien déroulé de la part des terreaux. Parce que Afro sur le flash pick. Il n'est pas blanc vu qu'il est très très loin. Et donc il est là en support de sniper. En passif. Et justement il punit. Très très fort. Et derrière on a Joko. Joko Bodhi Afro. Joko Bodhi Jax pardon. Qui font les kills au niveau du BPA. Il y a de la smoke un petit peu partout. Tu sais qu'aujourd'hui il y a de la fouine à droite. Il y a de la fouine à gauche. Les mecs se cachent dans les smokes et tout. C'est un enfer. Donc pas de naïveté là-dessus. Pas de précipitation. On n'est pas trop mal. Franchement c'est pas mal. On fait le boost. Je suis toujours timide dans le boost. Parce qu'il peut y avoir quelqu'un lower. Merci mon ami pour le sub. Très gentil. Très très gentil mon frérot. Le chat ! Hype quand même. On fait plaisir à notre ami. On a un peu wall notre ami Gersize. Afro manque un peu de patience. Celui-là X-Power il va décaler. Il peut avoir un mec contre-temps à une 30 et une 27 à peu près. Petite mollo travaille à l'entraînement. Pour vider le contact du mid. Et de la flash qui va avec pour faire sauter la ligne. Ah non. Petite smoke. D'accord. Pas mal. Vraiment le contrôle de hit est bien 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 travaillé. Joko, petite smoke de présence au niveau de la short. Il reste dedans peut-être pour un passage au spawn. Peut-être pour un passage au spawn à mon avis. Parce qu'on veut split B. 3, 2, 1. Boum ça pète. Passage au spawn. Et on split le B par le A. C'est une variante de split B. Et on accèle tranquille. Bodhi est cramé. Il est le HP. Il va pas y aller. On attend. Voilà. Froqué là en punition. Et Joko. Joko qui fait pas un kill. Joko qui fait pas un kill. Et on a perdu la bombe au niveau de la putain de window. Merci la poulga mon frérot pour l'abonnement gift. C'est super. Merci. Je suis un peu deck mais c'est super. On prend. C'est bien joué là la 3 de B. On est bien. On est 5 contre 2. On attend la smoke. On perd du temps. Mais 30 ans à y aller. Bodhi se fait rafaler. Il y a un revenge ok. Mais comment c'est possible qu'après. Trop lent. Trop 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 lent sur l'exécution. Faut mettre plus de rythme là les amis. Pas lâché hein. Faut aller gratter un round. Puis un round. Puis un round. Puis un round. Vraiment la map est forte. C'était. Oh dommage. S'il tire là. Putain on veut un peu de chance. On appelle un peu. On appelle un peu de chance. Regardez on est fort sur le lower encore une fois. C'est Raizin qui fait chier comme ça. Ouais regardez le Raizin frère. Je vous jure que ça c'est tellement 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 chiant ce qu'il fait. Et en plus ils ont pas lâché hein. Y'a Finnegan encore qui est au niveau de la corne. Qui nous qui nous qui nous casse un peu les burnes. Petit wallbang. De la part d'Afro. Qui met Raizin à 10 HP. Ça j'aime bien ça. Ça je prends. Donc on travaille sur le mid. Sauf qu'en fait y'a X-Power qui est toujours là sur le mid. Donc qu'est-ce qu'on fait. Regardez bien le radar. Regardez bien le radar. On est très éparpillé. Le but c'est ce duel là qui va être important. Il va vraiment falloir mettre une petite flash. Ok X-Power on va être en train de lâcher. Ok c'est bon on a la petite ligne. On est en 2-3. Le point faible maintenant c'est la corniche. Est-ce qu'on va s'engouffrer au niveau du B. Ou est-ce qu'on va faire le bon choix d'aller corne. On vide le mid contact. On a mis de l'activité. On prend la corniche. Il reste 48 secondes. On a encore un peu de stuff. On va se faire bien nade. Oh la 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 nade. On a mis un wallbang. On a pris une nade. Ça fait un partout. On donne le stuff à tout le monde. On va envoyer juste de la grenade speed B. On va aller speed B. Ils sont 3 en B. Si on met ce rune c'est un miracle. Ah je vous le dis. Si on met ce rune c'est un miracle les gars. Et en plus X5 il est totalement invisible. Faux pause là. Faux pause les gars. Je suis tendu. Je suis tendu. Je suis tendu. Ça joue pas bien. Ça joue vraiment pas bien. Très honnêtement les choix sont. Le seul rune qu'on a mis. C'est un exploit individuel il me semble. On a mis l'anti-écho. Avec Afro qui fait l'entrée sur la longue. Et le BPA est pris. Après ils vont save. Et ensuite on a mis le rune. Encore une fois sur la GA il me semble. Donc les deux runes qu'on a mis c'est sur la GA. Et où on a été discipliné, rigoureux. Afro encore une fois qui fait l'entrée en punition. Il me semble que c'est ça qui s'est passé. Donc il va falloir vraiment là mettre une pause. Bah il y a pause là non ? Ok. La pause est finie. Il y a eu pause ou pas ? Je suis pas tout seul. Je réfléchis. Je trouve des solutions. J'ai l'impression de jouer à leur place. J'ai l'impression d'essayer de trouver moi-même des solutions. Alors qu'ils ne m'entendent pas quoi. C'est une dinguerie. Ok bon je suis focus. Alors. On est en force. X-Power qui est dans le lower. Petite flash. Ou on y va direct. Ok. Il redécale. Ouais. Essaye un peu. Petite grenade. Il a un support derrière lui. Donc il n'a pas trop de choses à craindre. Même si voilà. Oh. Il va faire flasher. Il arrive à faire un kill chanceux. Sur le timing. On est 4v5 désormais. On a toujours 3 smokes. Une petite flash. Allez. Mettez moi des patates de headshot. Ah ouais. Clax. Il est déjà dans le bout de la GA. Donc on aura de l'information très très forte. Et de la rotation rapide au niveau du B. Et de l'information de ouf. Si ça redirige. Qu'est-ce qu'il se passe là ? On travaille. On a eu une infiltration de quelqu'un dans le mid. Je crois que c'est Jackie. Il a réussi à s'infiltrer dans le mid. Il peut arriver au niveau de la porte. Faut y aller. On n'en fait qu'un. On fait qu'un kill. On fait du 4 pour 1. On fait du 4 pour 1. On n'y arrive pas là. Qui c'est qui clique pas là ? GA. Faut retenter GA là. Faut retenter GA. Exercise qui droppe un AWAP à Afro. Afro il a des bons coéquipiers. Depuis le début de la game. Franchement. Il a eu que des rounds armés à l'AWAP. Il est dans son élément. Ok. On est sur une 2 temps GA. Contre temps GA. Une 41 quoi. Voilà. Boum. Et là ça explose au niveau de la GA en contre temps. On a investi la GA. Très très bien. On a vidé le trou en plus. On a fait une prise navi. Pour ceux qui ne savent pas. C'est une prise navi. C'est le mur de smoke ça. Regersize qui entend une petite info. Voilà. Il met une petite piche nette. Sauf que derrière X5. Il est en réaction magnifique. Raejin. Il nous fait chier. Voilà. X5 et Raejin. Mais c'est encore Raejin lower. Qui attire l'attention. Voilà. On en va être 3 sur le BPA. Pour envoyer de la one way. Parce qu'on va avoir autant de réussite que tout à l'heure. Jackie qui fait un gros kill. Joko aussi. Double kill de Joko. On est 3v2 désormais. On connait les informations. Parce que c'est Exercise qui s'est fait tomber tout à l'heure dans le lower. Afro qui garde le cul. Beaucoup de sang froid. Qui ne rate pas son kill. Désormais on est 3v1. Le round devrait être mis en poche de la part des français. Ça fait plaisir. Super round de la part d'Afro. Super round de la part de Joko. Et Jackie surtout. Qui a un tri de ouf. Vraiment. Qui ont permis d'avoir beaucoup d'espace. Afro lui. Il est là pour réceptionner. Beaucoup de sang froid. Il ne rate pas ses lignes. Donc c'est plutôt facile à faire. Et surtout. Exercise qui donne une information très rapide. Qui permet de réagir à son attaque. Et justement d'accélérer très très fort. Et derrière Exercise. Non pardon. Jax et Joko. On leur lâche la laisse. Et ils y vont à fond. Très agressif. Très rythmé. Très beau round. Pause d'hétéro encore une fois. On réfléchit. Qu'est-ce qui se passe ? Les gars la GA. C'est ce qui se passe bien. Ça fait 3 rounds qu'on essaye. Ça fait 3 rounds qu'on met. Est-ce qu'on appuie là-dessus. Ou est-ce qu'on essaye de contre-temps. Qu'on veut jouer les cerveaux. Raijin il nous casse les couilles. Depuis tout à l'heure sur ce mid. Est-ce qu'on va le challenge ? Qu'est-ce qui... Vous voyez ce que je veux dire ? Là c'est ça. C'est ça maintenant les solutions. C'est ça. On sait très bien ce qui nous fait mal. Et on sait très bien ce qui fait du bien. Alors ce qui fait du bien. C'est est-ce qu'on continue mieux d'aller jouer GA. Et on s'en fiche de ce mec-là. Ou est-ce qu'on va mettre Afro au niveau du top mid. Pour peut-être essayer de faire chier ce Raijin. Mais il y a X-Power qui fait chier aussi avec son AWAP. C'est complexe. C'est complexe. Il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de possibilités. Et puis surtout il faut mettre des headshots. Parce que les idées c'est bien. Mais si on ne sait pas tirer ça ne va pas. Ça ne va pas. Voilà un petit wall comme on aime. Mais regardez X-Power. Maintenant c'est lui quoi. X-Power est Raijin. Voilà petite entrée sur la GA. On appuie là où ça fait mal. Et on veut un changement de rythme. Regardez c'est une fausse prise de la GA. Pour investir le mid. X-Power non ! Pas une brochette ! Pas une brochette ! Monsieur ! Monsieur ! Mais pourquoi ? C'est bien joué. C'est bien joué. Il y a de l'idée. Mais... Ça veut faire les cerveaux. Ça paille pas. C'est ce que je vous ai dit. Pour moi il y a deux solutions. Sont on appuie là où ça fait mal. C'est la GA. Sauf que là ils ont voulu appuyer sur la GA. En faisant un fake. Et en accélérant au niveau du mid. Afro fait un kill super important. 2v2. On sait qu'on redirige en B. On est 2v1 sur le mec du B. Il a été wall. Ils ne le savent pas. Il est l'OHP. Il faut assurer un trade. On est en 1v1. Si on assure un trade. On est en 1v1. La smoke pop. On est bien. Bien joué c'est exercise. 2v1 maintenant. On regarde le tunnel direct pour exercise. Très très bien. Très très bien de la part d'exercice. Il sait qu'il n'a pas l'info. Il doit garder la ligne de son pote pendant qu'il plante. Là maintenant il reprend le cul. Il va peut-être se faire surprendre exercise. Ou alors il se repositionne avec son pote. Très intelligent ce qu'il est en train de se faire. Exercise. Petite mollo. C'est bon on le sait. Allez barre-toi. Barre-toi. Vaille-co. Laisse-nous mettre notre quatrième rune. Super. Super. 4 runes remportées de la part de Hit. Les 4 j'ai envie de dire. Grâce à de l'entrée. Grâce à de l'activité mise au niveau de l'AGA. Ça c'est très important. Exercise qui entend son coéquipier. Enfin son adversaire en train d'aller save la WAP. Donc déjà on a une information importante. On sait qu'ils vont garder un sniper. Est-ce qu'on prend le risque d'aller le chasser. Parce qu'on n'a pas d'argent. Non je pense pas qu'il faut aller prendre le risque. Beau rune hein. Beau rune de la part de Hit. Plein d'explosants individuels. Et surtout X-Power et Raijin qui nous cassent les couilles. Dans le mid ils font vraiment 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 très mal. Très 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 complexe. Très difficile de read ça. Tant que Afro n'ira pas dans le mid. Sauter et vraiment faire l'animal. Ça va être très très compliqué de cadmasser ces phases de jeu. Qui sont en train de nous proposer K23. Ils nous font vraiment beaucoup de mal sur le mid. Sur le lower depuis tout à l'heure. Ils sont très forts. Ils ont beaucoup d'informations. Ça leur permet justement d'organiser leur défense. Et de maximiser numériquement le nombre de joueurs. Pour réceptionner sur les BP. C'est très 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 relou. Ce qu'ils sont en train de nous proposer. Et il faut continuer. Donc là maintenant pareil. Même question que tout à l'heure. Même interrogation. Est-ce qu'on continue d'aller sur l'AGA ? Parce qu'on voit quand même que c'est la faiblesse. C'est normal. Ils sont très forts sur le mid. Ils peuvent pas être forts sur le mid. Plus forts sur l'AGA. Ça nous réussit depuis tout à l'heure. Là on est en écho en one man army. X-Power doit aller faire du plays. Voilà il va y aller avec Raijin très certainement dans le mid. On décide d'aller un peu sur le mid gogol. Voilà. Mais pas par le suicide. On y va directement. Oh la 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 la. Oh la la X-Power. Oh la la X-Power. Putain de merde. Oui. Oui monsieur Afro. Oh la la j'ai eu peur. Oh la petite ligne de comme ça là. J'ai eu peur. J'ai eu très peur. 4v4. On va essayer de renvoyer les mecs sur l'AGA. Ah le petit control map. Non. On décide de faire un truc beaucoup plus simple. Joko il lui dit non non t'inquiète moi je mets la smoke. Regardez un très actif K23. Très très actif. On récupère l'AGA. Ça permet à X-Power d'aller se repositionner. De réceptionner sur la corne. Mais on est en train de rediriger sur le B. Donc Joko va devoir mettre un peu d'activité sur la corne. Pour monopoliser la défense. Sauf que là Joko. Intuition. Intuition Joko. Regarde à gauche. Regarde à gauche s'il te plaît. Manque de chatte. Donc là ils se disent que ça va être corne. Regardez. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal le fait que Joko meurt. Ils pensent que c'est de l'AGA à tous. Sauf que là ça arrive en B. On a l'information désormais que c'est en B. Voilà on est en support. Pour regarder s'il y a quelqu'un prison. On arrive à prendre le gros mur. On mollo. Super call. Super call. On arrive sur un BP qui est totalement laissé à l'abandon. On est 3v4 désormais. Ça va être une retake dure à cadenasser. Mais on peut y arriver. Afro. Il rate son premier shot. C'est dur de le mettre celui-là de toute façon. Il est obligé de smoker. On n'est pas trop mal. Oui oi 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 Joko. Afro est dans une merde. Ok on va save. On va save. 8-5. Allez on gratte. Rune après rune on gratte. Mais c'est pas trop mal ce que nous fait Hit. C'est pas trop mal. Par rapport au début c'est vraiment pas trop mal. On va voir maintenant. En prochain c'est Rune Armée. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Ça fait mal. Ça fait mal. Les exits ça fait mal. K23 joue bien. K23 joue très bien. Exit qui fait très très mal. On save double AWAP plus une AK. Alors qu'on était en full éco. On concède le round. Mais on a un impact fort économiquement sur l'adversaire. Et qu'est-ce qu'il se passe au niveau de l'argent ? On est bien. Au niveau de l'argent on est bien. 7K, 4K, 5K partout. Afro pourra s'acheter encore une fois son sniper. Est-ce qu'on appuie sur la GA ? Est-ce qu'on fait du changement de rythme mid, B ? Facile à dire. Pas facile à faire. Pas facile surtout à le call. À prendre la décision. C'est des grosses responsabilités. C'est un match à enjeu mondial les gars. C'est la qualif major. Le tournoi e-sport le plus prestigieux de Counter-Strike. Est-ce que vous, vous avez des idées ? Il m'a volé mon viseur, Klax. Alors. 5v5. On décide d'y aller lentement sur un autre régime. Une 41, l'explosion avec leur prise en contre-temps. La prise GA est réussie. On met de l'activité sur la longue. Raijin qui doit recul... Raijin c'est un animal. Alors lui. Il n'a aucune peur. Est-ce qu'il voit le boost à votre avis ? Oh la la la. Oh la la mon dieu. Mais Raijin. Il n'en a rien à foutre. Il s'en bat. L'éclat oui. Il est dans la GA depuis tout à l'heure. Tout seul. À lui tout seul. Il fait peur à tout le monde. Exercise qui fait un gros kill sur le mid. Qui peut rediriger sur une split B potentielle. Parce que les trois mecs sont GA. Bodhi qui arrive à faire le kill sur Raijin. Enfin. Dommage qu'Exercise ne s'est pas extirpé de la zone. Une fois qu'il a pris le kill. Et X-Power qui fait encore une fois. Un shot très important sur Bodhi. Qu'il le met à 1 HP. On met la double smoke pour cross. Est-ce qu'on voit des yeps ? Rien du tout. On met la petite smoke simple. Pour essayer de se mettre one way à droite. One way à gauche. Ça fait très très peur. Il reste 30 secondes. On n'a plus de stuff pour passer. Ça va être compliqué pour Hit. Compliqué pour Hit. X-Power au final il arrive à faire un kill. On sait que Bodhi désormais il est sur la voiture. On a un mec au niveau de la crevette qui flash. Double décale en même temps. Oh là là là. Gros round de la part de X-Power. Gros round de la part de Raijin. Qui ont fait énormément de mal avec leurs deux snipers. Les deux snipers économisés sur le round d'avant. On impacte directement le round d'après. Merci Oumso pour le sub mon frérot. Raijin. Je vous le dis. Avoir un mec comme ça. Qui est pas inconscient. Mais qui libère de l'espace. Qui est pas puni. Qui met autant d'agressivité. Qui crée justement cette terreur psychologique. Je vous le dis. C'est un bien fou dans une équipe. C'est un bien fou dans une équipe. Et regardez X-Power. Encore. Encore à la charge. Encore à la charge. Au niveau du Bécourt. Joko qui va devoir y aller. Ligne par ligne avec un digueule lentement. Non c'est bon. X-Power il lâche au bout d'un moment. Mais Raijin regardez. Boum il push. Toujours en doublant les deux là. Toujours en doublant. X-Power. Raijin. Double à Wap. Faut beaucoup de mal. Et Raijin il faisait ça aussi au MP9. Au début du side. Vraiment il nous terrorise. Moi il me terrorise. Je regarde le match et je suis terrifié déjà. La smoke diamant est ratée. Mais c'est pas grave. Le but du contrôle c'est quand même de pouvoir passer. Justement au niveau de cette short tranquillement. Le temps qu'on perd. Regardez le temps qu'on perd sur le contrôle. Klax en plus qui est sur une ligne. Ça c'est la ligne Friberg. C'est Nip Friberg qui l'a inventé celle-là. Ouf. Il s'est fait carboniser le cul par Jackie. Peut-être c'était NBK. Je crois que c'était NBK à l'époque d'Envius qui se mettait là. Exercise qui essaye de contre-temps. Ça ne passe pas. Finnegan qui arrive à faire encore un ultime kill. C'est dur. On est 1v2 maintenant pour Body. S'il le met j'offre une Dragon Lore à tout le chat. J'ai menti les gars. Calmez-vous. J'ai vu déjà vos petits smileys là. Skill off il m'a envoyé un... Hein ? Pardon ? Dragon Lore ? Il est parano Body. Il est parano. Il sait que les deux sont là maintenant. Regardez Raidin. Comment il fait chier. Petite prise d'info. Il brûle. Il a support son pote. Mais c'est incroyable. Ce duo Raidin X-Power. Mais vraiment. Il nous carbonise. Il nous carbonise les mecs. Pas de Dragon Lore pour vous les gars. Pourtant j'avais le stock de près. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Point d'exclamation sub les gars. Des primes, des gifs, tout ça. Si vous voulez nous aider on est à 1100. On peut aller rusher les 1200. On peut aller rusher les 1300. Ça ne tient qu'à un petit geste de votre part de générosité. Ou de folie. Ou de folie. D'inconscience. Faites que vos huissiers et banquiers vous appellent. Vivons dangereusement j'ai envie de dire. Donc là on demande ready. Ready. Hop ça talk tranquillement. Ready et 15. Ce n'est pas un side mauvais de la part de Hit. On n'a mis que du rond d'armée plus ou moins. On aurait pu un peu plus appuyer sur la GA. On aurait pu un peu plus aller au conflit dans le mid. Pour justement cadenasser j'ai envie de dire Raidin et X-Power. Je trouve. Mais globalement 5 rounds sans mettre de pistole c'est ok. Si on met le pistol on est de retour dans la game les gars. C'est une map vraiment city-sided. Et il n'y a pas de raison que nous aussi on ne soit pas capable d'aller mettre le mur en défense. Et avec justement Afro, Baguette, Alawap à droite et à gauche. Et je trouve que là l'équipe est assez homogène. A fait des plays chacun leur tour. Ce qu'il fallait en tout cas. Ce qu'il fallait. On joue juste. On joue plutôt juste. On a eu 2-3 rounds malchanceux. Un petit peu manque de timing. Début de side c'était pas bon. Mais après on s'est mieux comporté. Les gars j'ai fait un appel aux donations et aux subs. Il n'y a pas la moindre personne du chat là qui a fait un geste. Personne. Pas un mec. Même pas l'intention de le faire et c'est rétracté. Bluffez-moi. Dites-moi. Allez j'ai essayé. Et merci Oumso. 10 gift subs. C'est pas beau ça mon frérot Oumso. Qui vient nous poser comme ça là. 35 euros sur le stream. Ça j'adore ça. Merci ma gueule. C'est vraiment cool de ta part de soutenir. C'est vraiment cool de ta part d'offrir des abonnements. A des gens qui n'en ont pas les moyens. Pendant la pause. Il faut bien meubler les gars. Si je peux gagner de l'argent pendant la pause. Technique. Bah non la pause tactique pardon. Et bah écoutez. Prenons du plaisir. C'est bénef. Petit pronon s'il vous plaît. Ça gagne ou ça perd. Allez c'est maintenant. Faut se mouiller. Faut se mouiller. Faut se mouiller. Ça finance la prochaine Dragon Lore. Exactement. Sachez que tous vos subs vont permettre à payer une Dragon Lore que je vais mettre en jeu. Sur chaque round. Et donc potentiellement je peux la faire gagner 150 fois. Et ne jamais la donner. Parce que je vais jamais l'acheter. Mais vous pouvez croire en ce que je dis. C'est cool. Je reste sur mon 16-12 pour hit. Nectar. Merci pour le sub. Tu finances la Dragon Lore que je vais jamais vous offrir. C'est gentil. Monsieur Fresh. Monsieur Fresh. Monsieur Fresh. Merci beaucoup. Tu finances toi aussi la Dragon Lore que je vais jamais offrir. Merci beaucoup. On apprécie. Fresh comment tu vas ? Tu viens regarder le Major avec nous ? Allez les gars là. Lancez moi cette partie. Je m'impatiente. Exercise. A un kit. Et une smoke. On off. Monsieur Akavish. Merci beaucoup. On a droppé des Dual Elite à Jackie. Sachez que les Dual vraiment c'est hyper 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 strong. Merci beaucoup mon ami Akavish. C'est parti les gars. C'est parti. C'est parti. On part sur un rush B pour K-23. Et on va se confronter à Jackie. Kane Smoke et des Dual Elite absolument tout seul. Absolument tout seul. Aïe aïe aïe. Faut en faire un. Faut en faire un Jackie. Faut en faire un. Faut en faire deux. Faut en faire quatre. Fais-en quatre Jackie. Oui. Oh quel sang froide de la part de Jackie. Et on reprend Gogol pour Body. On a besoin d'aide. Faut traverser. Faut aider les potos. Faut aider. C'est la bagarre là les gars. C'est la bagarre. Faut rentrer dans le BP. Super Joko. Super. Oh là là. X-Power. X-Power. Il nous terrasse. X-Power. On est ses putes. On est ses putes à X-Power. Il en 16 kills. 8 morts. Il nous viole. Précision. Je rappelle que... On est en 0-1. C'est le match des 0-1. Un match 0-2. Une défaite. Si on perd celui-là. On est en 0-2. Afro se fait tag en plus par X-Power. Oh là là. On a déjà investi la longue. Une 40. On est en train de repositionner Afro. Pour essayer d'aller faire du... Du lean par lead. Pour aller vider un peu l'information dans le pit. Pour l'instant. Personne n'est passé dans le pit. Il y a de la flash. Est-ce qu'il va prendre la décale ? Dommage. Il ne le touche pas. On attend de la flash. On resaute sa ligne contre X-Power. Il nous tirera à Safro. Le 1-1 était bien joué. Vraiment. Il y a eu un mindset. Belle confrontation entre les deux. Que ce soit des équipes. Parce que là, on a vraiment son équipe qui lui a fait sauter la flash une fois. On a son équipe qui lui fait sauter sa flash encore une deuxième fois. Qui lui fait sauter la ligne avec la flash une deuxième fois. Vraiment bien joué de la part de K23. Belle construction. Il faut leur rendre quand même ça. Et regardez. Ça joue sur X-Power. Ça joue sur lui. Tout à l'heure, à Fraud, on achetait des AWAP et on ne jouait pas sur lui. X-Power, lui, on le dépose dans le pit. Il joue. Il rejoue. On lui met des flashs. Le triangle du jeu est basé sur lui. Vous voyez ? On remet de l'activité. Il ne se passe rien encore une fois. Ça, c'est du jeu à la russe de toute façon. C'est très groupé. Très lent. Et d'un coup, très explosif. C'est bon. C'est bon. Jackie qui vient terrasser X-Power. On est beaucoup. Il y a un mec en short qui, entre-temps, qui va arriver, qui se fait péter le cul par Joko. On accélère au niveau du BPA. Body qui est sur le BP. L'écho va passer avec des gros autres choses de la part de Exercise Body, Jackie et Joko. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Merci. Alors que K23 joue bien. Franchement, K23 joue très très bien. On y arrive, mais c'est des exploits individuels. On y arrive parce que skillment parlant, on répond présent. Le rune était incroyable. Ça, ça doit partir dans tous les sens au TeamSpeak à Malte. La lane se passe à Malte et c'est la calife pour aller à Rio. Je donne l'information s'il y a des gens qui ne savent pas où est-ce qu'on est là. Huit équipes passent. Dans le groupe A, huit équipes passent dans le groupe B de la calife Europe. Il y en a six qui passent dans la calife nord-américaine. Et je crois qu'il y a encore un ou deux slots en Asie, normalement. Ça doit être deux, il me semble. On a investi la corne. On a fait un petit achat tranquille. On est 5v5 toujours. Joko a été touché, mais rien d'alarmant. 60 HP, c'est bien assez pour Joko pour faire des kills. Il a vidé la droite. Il sait qu'il ne peut y avoir que des gens à gauche. Il en set up en B. On est trois. Flash en main pour Body au cas où ça déclenche. Ok, Body qui force un peu les duels. On n'est pas trop mal et maintenant il reste flash en main. Voilà, tranquillement. Et ça vide. Joko qui met une belle patate. Il force le duel. Bien joué à Joko. Un clean rune. Un clean rune, ça va permettre de mettre beaucoup d'argent de côté. On a un bonus en plus parce qu'il nous reste deux Galil qu'on peut aller jeter dans le Bécourt, qu'on peut aller jeter dans le short. Faire un petit plays un peu agressif, d'aller changer de rythme, de nous donner un petit avantage numérique, un trade intéressant. Voilà, parce que je trouve moi maintenant sur D2 que avant qu'on était quatre et tout, on était vraiment un peu malmené au niveau des rotations. Alors que sur D2, je trouve maintenant avec le side CT que même quand on est en infériorité numérique, c'est toujours rattrapable côté défense. Voilà. K23 qui joue XT Spontero comme des bons rats. Ça joue sans couille là côté K23. Ça veut punir. Ça veut punir le push du lower. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est un rune bonus. Très certainement. Très certainement. Ils savent que c'est un rune bonus. Ils savent qu'ils ont économisé donc des Galil et ce genre de choses, l'MP9 et tout. Et qu'est-ce que tu fais en rune bonus ? Bah t'agresses le lower, t'agresses la short, tu fais quelque chose. Et donc ils veulent tendre le piège. Mais pas de piège. Pas de piège tendu, personne ne mort. Personne ne mort là-dedans, mes amis. Vous faites que perdre du temps, les frères. Allez, réveillez-vous. Allez, mettez des headshots. C'est parti. On tient une minute, on reprend le tunnel. On a toujours l'info middle, on a toujours l'info corniche. Regardez bien le radar, c'est avancé. Joko a une ligne cassée de ouf. Et du support côté middle. On se moque. Quelqu'un va cross. Oh ! Oh Joko ! Oh Joko ! Et Bodhi, heureusement qu'il vient l'aider derrière. On sait que le là, c'est Xbox. Bien joué de la part de Bodhi, bon support. Et gros, 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 gros kill de Joko. Mais ce n'est pas Joko qui a fait les kills, c'est Bodhi derrière en fait. Il était dans la merde, Joko. S'il se fait terrasser, franchement je ne suis pas sûr que Bodhi ensuite enchaîne autant. Oh là 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 là. Ce n'est pas passé loin. Et ce n'est pas pour nous déplaire. Ce n'est pas pour nous déplaire du tout. X-Power, regardez encore une fois. Regardez le rythme, la différence. 1.35, il est dans le mid. Il va se faire punir j'espère. Oh là là, Raidjin qui vient d'enculer Bodhi au niveau de la double porte. Bien joué Afro, le contre-stuff pour la caisse Xbox. Qui fait le kill sur Raidjin qu'il avait très certainement poké Bodhi justement quand il a joué son duel. Et Exercise qui vient fermer la GA pour libérer un peu d'informations. Ce n'est pas trop mal. On est en train de rediriger. Et regardez, comme je vous le disais au début, il y a clairement du changement. Là, on joue sur X-Power. X-Power avec son sniper, c'est la pierre angulaire du jeu de K23. Il va piquer. Ensuite, il est venu mid. Là, on l'a déposé middle. Regardez, on l'a déposé middle. Il est là, il tient les rotations. Finnegan va commencer à patienter, peut-être s'impatienter pour justement ouvrir la ligne. Et Joko qui est toujours, enfin on le sait qu'il est là en fait, il y a de l'antistrate. Bah bien sûr. Il y a de l'antistrate, c'est pas mauvais, mais c'est de la préparation quoi. Là, c'est bon, on a compris que Joko, sa ligne favorite, c'était d'être ici avec une ligne cassée là. Pas caché, caché dans la prison, mais genre un peu sorti. Donc il va se faire retour mid, B, machin. Ça fait deux fois qu'ils font le retour. Moi déjà, j'ai compris que là, il y a de la préparation. J'ai déjà compris qu'il y a de l'antistrate quoi. Faut changer de jeu là, monsieur Joko. Faut tout de suite changer de jeu parce que t'es en train de faire perdre ton équipe. Ça n'a pas coûté très cher le round d'avant parce qu'il y a Bodhi qui est venu sauver un peu les meubles. Mais là, il va falloir vraiment changer de positionnement et de manière de jouer côté Joko. Vraiment, il y a une lecture de jeu de K23 qui est très très bonne. Alors la lecture, j'ai envie de dire de préparation. C'est du major, c'est les analystes, c'est les assistants, les coachs et tout ça. 12 à 8, on a réussi à conserver le sniper d'afro. Très important justement pour faire la différence, pour essayer d'aller nous donner un avantage numérique. Côté terreau, on a de l'argent. On a un petit bonus. Voilà, côté terreau, si on perd celui-là, on a un bonus en gros. Et côté CT, si on perd celui-là, on a un bonus aussi. Donc c'est un round qui va faire très mal. X-Power qui met un gros wallbang à Joko. Il fait chier. Allez, afro. C'est parti mon pote. C'est à toi de jouer ma gueule maintenant. Belle HE qui tombe sur X5 au niveau du top mid. X-Power qui est bien boosté. Vous voyez, il est bien plus en ligne franche. Voilà, on a Jackie qui baite un petit peu, qui veut faire oublier justement Body et Afro dans le setup du Bécourt. Regardez. Donc on a Afro qui a une ligne directe et Body qui est là. Là, Body doit 1 minute 20, 1 minute machin. Il est obligé de vider. Voilà, donc il voit qu'il n'y a rien. Hop, là, ça va forcer la rotation. Il faut forcer la rotation, Joko. Allez, barre-toi, s'il te plaît. Tu es lent, monsieur. Tu es très, très lent, monsieur. Ou alors on délaisse. Ouais, alors on force lui à Rota. Mais il faut y aller plus vite là, les gars. Mon dieu qu'on est mou. La lecture, mon frère. Je ne ferai pas mieux, très certainement. Mais il n'y a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance, quoi. Allez, bien joué. X-Power encore une fois qui est bien derrière en support pour justement faire tomber Exercise. On est en 3v3. La bombe va être amorcée désormais. Elle est plantée. 40 secondes pour retake. 40 ? C'est 40 la bombe ? Je confonds maintenant avec Valorant. 45 sur Valorant. 40 sur CS. C'est ça ? X-Power, il a une flash. Il va faire trop mal. Boum, la flash pète. Je vous jure qu'X-Power, il me casse les couilles. Vraiment, il est en train de nous violer. Jackie qui fait un gros kill, très important. X-Power qui est en support, qui fait le kill important aussi. Klax qui arrive à en faire l'un. On a Ninja, on a Ninja. Ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. 13-8. Ça fait mal. On va forcer. On va bien évidemment forcer. Est-ce qu'on force avec un AWAP ? Est-ce qu'on force pas avec un AWAP ? Timide le Afro, timide. 11-14. 11-14, timide. Pause. Qu'est-ce qu'il se dit là les gars ? Qu'est-ce qu'il se dit ? Raidin, X-Power nous ont violé au niveau du side CT. Là, Raidin est un petit peu plus discret maintenant sur son side Tero. Il a moins d'activités à mettre. C'est plutôt axé sur X-Power justement. On a X-5 quand même qui a 20 kills en face. Voilà, dealer, monsieur Asdroque. Merci beaucoup pour les 12 mois mon frère. 16 gouttes. C'est ça frère, là on transpire. X-5 qui a 20 kills, donc mine de rien, il est efficace. Il est efficace. Nous, il n'y a personne qui dépasse les 10 kills dans les games. Il y a Bodhi qui est à 18. Tout le reste est à 10 kills. Voilà, on est nul. On se kill, on se kill, on se kill, 9 kills. Que du 0,6, 7 de ratio. On n'y arrive pas. On n'y arrive vraiment pas. On est timide, on est timide. On joue pas très bien. Les choses sont pas bonnes. Pourtant, notre fan side Tero était bien. Elle présageait quelque chose de bon, je pense. Jackie qui va tomber. Non, c'est que X-5 est là. Oh, il y a une belle hacheuse. Finissez le, finissez le, laissez pas repartir. Bien joué ça. On a un peu de chance. Mais on a du trade. Jax est dans une merde monumentale. Oh là là, Raijin. Oh là là, pas toi, pas toi maintenant. Faut que ce soit toi, c'est ça ? Oh là là là. Et c'est Klax en plus qui fait le travail. Jackie qui est un zombie. Ah, il est un homme mort. Superbe game de la part de K23. Que voulez-vous que je vous dise ? Que voulez-vous que je vous dise ? Ce soir, je vais faire des cauchemars de Raijin et X-Power. Mais tu le vois, tu le vois tout de suite. Tu vois que Raijin à 1 minute 10, il est déjà dans la corniche, en train de s'infiltrer tout seul. Tu vois que là, Klax fait un place de ouf. Il fait 3 kills. X-Power, il nous a fait mal toute la game. Bon là, il n'a pas eu à faire grand chose parce que Klax fait le taf. Raijin, dans tous les cas, si Klax ne faisait pas le taf, Raijin, il faisait tomber tout le monde de dos au niveau du BPA. Donc la construction, elle est très bonne. Ils ont 1, 2, 3, 4 plans d'accès différents. Ils ont 1, 2, 3, 4 plans de sécurité différents au cas où ça part en couille qu'il y a un mec qui tombe. Donc la construction, elle est bien. Le read, il est bien. La lecture, elle est bonne. Les exécutions sont bonnes parce qu'ils ont 3, 4 moyens différents pour accéder justement à la victoire du round, peu importe les scénarios. Donc tu vois que la victoire, il la mérite. La victoire, il la mérite. Sauf exploit, là, maintenant, si Hit se réveille, met des headshots et nous propose une romantada, je ne sais pas comment ils pourront la faire. Ça veut dire que pour moi, c'est comme tout à l'heure, le truc, c'est Afro, depuis tout à l'heure, il save son AWAP. Depuis le début de la game, il a eu des drops d'exercice, des drops de Jax, des drops de Body, des drops de tout le monde qui lui ont droppé son sniper. Ça veut dire qu'il n'y a pas un round où il a joué au rifle. Il n'a eu que des rumbles à la AWAP, donc assez pour s'exprimer, ce genre de choses. Mais là, pour moi, Afro, il ne fait pas une bonne game. Malheureusement, il ne fait vraiment pas une bonne game. Ou alors, c'est surtout aussi en face, il est mis en échec. Ils ne vont pas le solliciter, le mec est dans des setups lower, ils vont GA. Tout à l'heure, il a eu un face-à-face à faire contre X-Power. X-Power l'a but 2-3 fois, cul sec, parce que X-Power est dans des bons moments. Donc ça, c'est une belle confrontation de CS. Il y a un bon match de CS. En face, ça joue bien. Nous, ça joue un peu moins bien. En face, il y a un peu de réussite, mais il la provoque aussi, parce qu'ils se mettent dans des dispositions, ils se mettent dans des positionnements pour aller chercher justement cette réussite et cette chance. Comme là, je le disais, le round d'avant, c'est typiquement pareil pour le round d'avant. Si Klax ne fait pas le taf, il y a Raijin qui est derrière pour faire le taf, en fait. Et si Klax ne réussit pas, et si Raijin ne réussit pas, dans tous les cas, tu avais peut-être X-Power, peut-être justement Finnegan qui sont derrière Klax pour aller revenge aussi. Là, X-Power, il va aller tenter un kill au niveau de la longa. Il n'y a rien. Allez-y, les gars, il n'y a rien. On investit la longue. Et on va encore une fois, avec Afro et tout, faire du setup au niveau du mid. Et il est totalement inefficace parce qu'il n'est pas joué, en fait. Donc, en fait, les adversaires jouent très, très bien. Tu vois, ils l'évitent. Tu vois, ils l'évitent. Ils l'évitent fortement. Et on n'est pas assez strong sur les BPA. Voilà, depuis tout à l'heure, la différence, c'est qu'eux aussi, en K23, jouaient exactement de la même manière, avec Raijin et X-Power qui jouaient très fort le middle. Sauf que BPA, après, ils étaient plus ou moins solides. Là, voilà, on attend les stuff. Bon, c'est de l'écho, donc on est là. Voilà, Afro. Afro, il est blanc. Pour ceux qui se demandent pourquoi il ne réagit pas, s'il est perdu et tout, à mon avis, il doit prendre la première ou la deuxième flash. Il ne doit même pas se rendre compte qu'il se fait tirer dessus et ce genre de choses. Joko qui fait un gros kill, super important, d'aller économiser cet AK. La bombe n'est pas encore plantée, peut-être jouable si Jax arrive à faire quelque chose. Ou alors, si Joko arrive à avoir un peu de chat et faire un kill dans une fumigène, ça, ça nous plaît. Ouais. Ouais. Je n'ai pas les mots. Il y a X-Power qui vient finir le travail. Ça joue bien. Ça joue bien chez les Kazakhs. Non, je ne sais pas si c'est des Kazakhs. Je sais que K23, c'est Kazakh. Mais à mon avis, il doit y avoir du russe. Il doit y avoir multinationalité là-dedans. Malek, tu reviens quand en Belgique ? T'es bienvenu chez nous. Je le sais, frérot. La Belgique, c'est la maison. J'adore la Belgique. Les Belges, vous êtes des gens incroyables. Bienveillants, bien plus polis que nous en France. Beaucoup plus civilisés, je trouve. Alors que la France, on est quand même un pays incroyable. Mais on a, je ne sais pas, le savoir-vivre se perd de plus en plus en France. Et en Belgique, j'ai toujours été bien accueilli. Force à tous mes Belges. It's 0-2 du coup. Malheureusement, malheureusement, oui. Ce qui veut dire que là, désormais, on va devoir jouer des... Regardez, pareil, afro. Bon, smoke simple. Et il ne se passe rien. Regardez, GA, on est à contre-pied total. Ça redirige en B. Regardez bien la redirection en B. Les trois mecs avec la bombe qui repartent en B. Encore une fois, on évite afro. Même quand afro, là, il veut aller à la baston et aller dire, vas-y, je viens GA, les gars, je vous aide. Bah, ça redirige en B sur Joko. Ils ont 10 ans d'avance. Je suis ouf. Ils sont tous russes. Ah, voilà. Je me le disais bien. Je me le disais bien que c'était l'orgue qui était kazakh, mais que les joueurs étaient russes aujourd'hui. Hit 0-2, du coup, et ce que ça signifie, c'est que, comment dire, ça va être des BO3 désormais vu que c'est des matchs éliminatoires et des matchs qualificatifs. Donc, dès que t'es en 1-2, en 2-2, en 0-2, ou en 2-1, 2-2, dès que t'as des matchs qualificatifs ou des matchs éliminatoires, c'est du BO3. Et là, c'est du BO1, tu vois. Donc, le B a été investi, mes amis. Finigan, en plus, a une position plus qu'avantageuse. On est en plus en supériorité numérique côté K23. Au pire des cas, il y a une deuxième lame qui arrive. Regardez ce cafard ambulant. Voilà, voilà. Donc, pire des cas, il y a cette lame. Comment ? Ouh, il a raté. Il ne ratera pas deux fois. Et il va encore grid, c'est sûr. Il s'en fout, lui. Voilà, donc Jackie, maintenant, est là. Allez, s'il vous plaît, mes frères. Jackie, il a dû faire un truc de ouf, là. Allez, allez, Afro. Allez. T'as pas le kit. T'as pas le kit. Yes, on l'a. 15-9. On respire, on est toujours là. Attends. On l'a d'un poil de cul, hein. Un poil de cul, les gars. Aïe, aïe, aïe. Les émotionnes. Les émotionnes. 4 centièmes. 4 centièmes. La bebon. Maria Giuseppe. Alors, what is happening ? Donc, on a Dufamas. On est un peu sous-équipé. On n'a pas beaucoup de stuff. Ouh, là, là, là. Là, ça veut agresser du Joko, là. Là, ça veut agresser du Joko, côté terreau. On veut boire du Joko. Les terreaux, on le match en main. On la montre en main. On le rythme en main. Beaucoup de stuff. Donc là, ils savent qu'ils ont fait tomber 4 armes. Regardez, ils font rien. Ils font rien pendant longtemps. Hitpower, toujours la pierre angulaire du jeu. Raijin aussi. Franchement, les deux sont des éléments incroyables de K23. Ça se voit tout de suite. En une review, je sais dire maintenant qu'ils sont les starplayers, qu'ils sont les playmakers de cette équipe. Ce que je n'ai pas capable de dire 100% des acteurs de la scène française. Parce qu'ils ne font pas d'analyse. Voir même, ils ne sont même pas en capacité d'en faire, je trouve. Mais bon. Après, vous allez dire que je suis prétentieux. Bien joué à Jackie. Kill super important. Bodhi, un peu de chat. C'est le retour, les gars. On est de retour. On est de retour. Joko, ne meurs pas, s'il te plaît. Oh là là, Jackie. Il vient d'arracher la tête d'X5. Expower qui va devoir être tout seul. Et Afro qui ne lâche pas la ligne. Et Afro, maintenant, qui va gagner son duel. Merci, monsieur. 15 à 10. On a encore de l'achat potentiel pour les CT. Les terreaux vont devoir aller faire une petite écho. Voilà. Pour concéder le 15 à 11. Sans mal, je pense. Le comeback est amorcé. Le comeback est amorcé, mes amis. Je suis tendu, les gars. Riding. Exorcise. In a 1v2 clutch situation, he's holding the lung, taking the NBK position. Ouais, je crois que c'est NBK qui se mettait là. Et en gros, dès que ça sortait, boum, il tombait dans le pit. Et il avait des potes à lui qui lui flashaient. C'était à l'époque de Titan ou d'NVS. Peut-être Titan, non plus Titan, je pense. Vous voyez que même des anciens setups, des vieux setups fonctionnent encore à l'heure actuelle. Parce que CSGO est un jeu intemporel, les amis. Oh, Bodhi. Bodhi, le sang-froid, il fait tomber la bombe. On a Joko qui resserre avec lui le tunnel. Exorcise qui va avoir une surprise. Bah non. Bah non. Parce que la hitbox de dos, c'est de la merde. Ouais, ce genre de duel, par exemple. Bon, on est pour hit. Mais là, par exemple, moi, ça, c'est ce qui me fout droit dans CS. Et normalement, le mec au Glock doit 100% gagner son duel. Il doit 100% gagner son duel. Le fait que tu peux pas spam au Glock parce qu'il y a une dispersion de balles trop forte. Qu'il y a des animations quand tu prends des casques. Qu'il fait qu'il baisse son cou et tout ça, le mec. Fait que tu peux pas taper deux fois dans la tête. Et donc, que tu peux pas faire double kill instantanément. Enfin, double shot instantanément pour faire le kill. Et ça, par exemple, je trouve que c'est un enfer sur ce jeu. Que ce soit au pistol ou à la M4. Parce que des fois, tu rates aussi à la M4 à cause de ça. Et c'est clairement l'animation qui fait ça et la taille de l'hitbox. Et la dispersion des balles. C'est un combo de ces trois choses. Voilà, petit Afro deviendra grand. Ça y est, on les voit là. Ça y est, on les voit là, K23. On est de retour, les gars. Qui croit au comeback ? Qui veut sa Dragon Lord du comeback ? Qui veut sa Dragon Lord du comeback ? Qui veut sa Dragon Lord du comeback ? C'est maintenant, les gars. Tapez Dragon Lord dans le chat si vous voulez la Dragon Lord du comeback. Voilà, Afro. Tu vois, il bouge, il move, il redécale. C'est ça qu'on veut. Ok, X-Power là, il commence à bait. Là, on prend juste du plaisir. Putain, ces gants sont exceptionnels. Les gars, vous pouvez faire point d'exclamation sub. Si vous voulez m'offrir des gants comme ça là. Magnifique. Exercer ce petit patate. Les gars, si, hit, comeback, j'offre une Dragon Lord à toutes les personnes dans le chat. Et vous, si ils ne comeback pas, vous offrez un sub. C'est faire, franchement. C'est comme un ticket de tombeau là. Genre, tu payes un sub, tu peux gagner une Dragon Lord. C'est pas trop mal en vrai. Écoutez-moi bien, s'ils come back, je me barre. Vous pouvez appeler le FBI, je quitte la surface de la terre. Interpol, NCIS, la CIA, le GIGN. Je m'en fuis loin. Comme l'autre là. Comment il s'appelle là, le français qu'on cherche partout ? On voit des mecs, on voit des mecs qui lui ressemblent de partout. Dans toutes les gares, on voit des mecs. On dit, ah, il est là, ça y est. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ligonesse. C'est ça, Ligonesse. Fourniré, il n'est pas en prison, lui. C'est un violeur, lui. Dupont de Ligonesse, c'est exactement ça. Ah, je fais une Dupont de Ligonesse. Mais d'ailleurs, lui aussi, c'est des violeurs, putain. Que Dieu nous vienne en aide, les gars. Franchement, on est cerné par de sombres êtres humains qui font des abominations. Franchement, je vous jure que j'ai mal. J'ai mal, moi, quand je suis l'actualité. Moi, je suis incapable de regarder l'actualité. Des reportages, des documentaires sur ce genre de choses et tout. Des enquêtes d'action et tout. Je trouve que c'est... J'ai vraiment du mal à regarder, moi, ce genre d'images. D'écouter des témoignages de gens qui font des bails comme ça. Afro qui vient de se faire un petit tag. 15 à 13. Euh... Ah non, c'est pas un violeur, ok. Enfin, il a tué toute sa famille. C'est pareil, c'est un malade mental. Imagine, tu viens, tu tue ta femme, tes enfants, tes... C'est un baiser. Oh là là, X-Power, encore une fois. 1v1 avec Afro, il l'a bu. Il l'a bu. On aime Afro, il est chaud, mais... Oh là là, la Raijin aussi, comme un symbole dans la smoke. 3v5. Si on met ce 3v5, j'offre 2 Dragon Lore à tout le monde dans le chat. Et des Factory New, hein. Pas des Dragon Lore marqués par les combats avec des scratchs partout. Ah ouais, on fait pas des cadeaux de... On fait pas des cadeaux de bizarres, nous. Des nudes. On veut des nudes. On veut des tétons. Ah ah ah. Ok. On amorce. Double smoke. Joko qui a une petite flash qui peut faire des dégâts. Joko, allez Joko, allez Joko. Allez, la flash ! Ah non, non, non. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Il faut piquer là, messieurs. On décide d'y aller en full passif de jouer une retake ? Mais je comprends pas là. Oh ouais, sacré flash, Joko. Oh, petit 2 balles d'exercice, ça on prend. Allez, si Jax le met, j'offre 3 Dragon Lore par personne. Et ils veulent pas jouer ensemble. Bah là, je comprends pas comment c'est possible qu'en 3v5, Joko fasse pas un flash pick pour exercise pour essayer quelque chose, que Jax n'est pas de... Jax, il fait quoi là ? Ok, X pour work, il finit. Comme un symbole, les amis. Bah, c'était franchement une super partie. Je suis vraiment très déçu, très impliqué émotionnellement parce que voilà, on est déçu pour Hit qui est désormais en 0-2. Ça, ça présage pas du bon parce que maintenant, on va avoir affaire à des BO3. C'est dur les frères. Très très dur.